Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webcast du Mossy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Morera. Bonjour Estelle. Bonjour Anne-Charlotte. Vous êtes experte affaires internationales à la caisse d'épargne. Oui, c'est ça, à la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Nous sommes également avec Nicolas Laorgue. Bonjour à tous. Bonjour. Nicolas, vous êtes responsable régional commercial chez Cofas. C'est ça. Et nous sommes également en présence de Ramzi Frika. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ramzi, vous êtes fondateur de la société Novag. Oui, c'est ça. Novag, nous sommes une PME industrielle et nous produisons des machines agricoles et donc des semoires pour l'agriculture de conservation. Justement, à propos d'agriculture de conservation, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces procédés ? Donc le but de l'agriculture de conservation, c'est de restaurer et d'améliorer la fertilité des sols. Il faut savoir en fait que les gens s'intéressent beaucoup à l'agriculture, mais souvent, on ignore qu'il y a eu, dans le dernier siècle, une très très forte dégradation des sols causée par le travail du sol, donc le labour, trop intensif. Donc les sols ont perdu leur matière organique et pour compenser, on doit utiliser de plus en plus de pesticides, des engrais. Tout ça, ce n'est pas extraordinaire pour l'environnement et en plus, ça coûte cher. Donc l'objectif de l'agriculture de conservation, c'est donc de renverser complètement la balance. On va arrêter de labourer les sols et on va laisser en place toute la végétation, toute une couverture végétale au niveau du sol. On ne va pas le perturber et ça va être finalement la vie biologique du sol, les vers de terre, qui vont en fait faire tout ce travail à notre place. Et en faisant ça, on va avoir des sols qui seront plus résistants à la sécheresse, plus résistants aux inondations, donc c'est assez extraordinaire. Et en ce sens, qu'est-ce que vous proposez chez Novag ? Chez Novag, nous sommes une PME industrielle, nous produisons des machines, donc des semoires, qui ont une technologie très innovante pour venir, en fait, avec une grande précision, semer toutes sortes de cultures dans un sol qui n'est justement pas labouré. Donc le sol est plein de résidus de culture, de la culture précédente, de la paille. Nous, on vient poser avec une grande précision, avec une grande précision dans la profondeur, graines et engrais, en fait, dans le sol. Et il me semble que vous avez une forte activité à l'international. Tout à fait, c'est une technique qui est très, très, qui a un très, très gros développement parce que dans le contexte actuel, les prix du carburant augmentent. Donc nous, on ne laboure plus, donc forcément, on économise jusqu'à 70% du carburant des tracteurs. On a aussi des problèmes de coût des engrais. Justement, en utilisant l'agronomie, on réduit les coûts des engrais. Donc forcément, en fait, on a énormément de demandes à l'export sur tous les marchés. Et nous produisons, en fait, voilà, aujourd'hui, nous exportons nos machines dans une vingtaine de pays. Et quelles sont les problématiques que vous rencontrez du fait de cette exportation ? Alors, c'est un problème lié un petit peu à la nature de notre produit, puisque les machines sont très chères. Elles utilisent beaucoup de composants. Il faut les approvisionner à l'avance. Donc, c'est un problème de financement, entre guillemets, de la production qui est compliqué parce qu'en plus de ça, on a une forte croissance. On a une croissance qui est comprise entre 30 et 60% tous les ans depuis plusieurs années. Donc, ça nécessite un grand challenge de financement. Bien sûr, les machines sont exportées et le délai de livraison de nos machines peut être très long. Un de nos marchés principaux, c'est l'Océanie avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il y a 3-4 mois de délai, rien que de bateaux, donc de transports maritimes. Il faut financer, du coup, la machine entre la production et la mise en service chez le client final, qui pourra souvent avoir lieu au moins 6 mois après. Avec ça, on a en plus des risques qui peuvent exister toujours de retard de paiement client, donc qui peuvent poser une grande pression sur la production. Et en plus, une transformation de notre mode de travail, puisque avec la croissance de notre société, autrefois on vendait peut-être plus en direct, mais maintenant on a un réseau de distribution qui est de plus en plus établi, qui nous demande en fait des conditions de paiement à 60 jours, par exemple. C'est le cas que nous rencontrons par exemple avec le marché africain. Merci Ramzi. Et c'est justement sur ces problématiques que la caisse d'épargne peut intervenir. Oui, effectivement, on peut intervenir sur ces problématiques-là, on va y revenir. Mais plus globalement, on accompagne Novak sur l'ensemble de ses besoins. On a intervenu en haut de bilan pour les accompagner sur la croissance, en financement d'actifs, en investissement mobilier également. L'accompagnement à l'international, on peut le faire grâce à notre savoir-faire, caisse d'épargne, adossé à l'expertise de Natixis. Et là, du coup, on a pu mettre à disposition de Novak l'ensemble d'une palette de produits compétitifs en termes d'offres et en termes de tarification notamment. Donc elle a pris plusieurs formes à l'international. Ça a été tout d'abord dans le premier modèle un peu de distribution au travers de garanties de restitution d'acompte. Et puis ensuite, avec le développement justement du modèle et notamment la partie distributeur, où là, il a été mis en place plutôt du financement de cycle d'exploitation avec des lignes court terme de type avance en devise pour mobiliser justement ces créances clients. Et afin que ce nouveau modèle ne vienne pas ralentir en fait la croissance de Novak en améliorant la trésorerie. Il me semble que vous avez également mis en lien Novak et Cofas. Oui. Alors ça, c'est pour répondre effectivement aussi à la problématique qu'évoquait Ramzi tout à l'heure sur la sécurisation du poste client. Il y a deux aspects. Il y a déjà la nécessité pour Novak avec ce nouveau modèle de distribution et puis sa croissance rapide de sécuriser son cycle d'exploitation. Effectivement, il y a les paiements qui peuvent arriver un peu plus tard, mais l'important, c'est qu'ils arrivent et de pouvoir continuer justement cette phase, cette phase de croissance. Et ensuite, il y a aussi la partie bancaire, c'est à dire qu'en mobilisant un poste client, nous, on a besoin aussi de voir qu'il est sécurisé et que les mobilisations de ses créances ne peuvent pas devenir un frein ensuite dans l'accompagnement global de Novak. Et Nicolas, quelles solutions de Cofas avez-vous fournies à Novak ? Donc, en analysant les informations collectées, notre contrat d'assurance crédit Trailliner a répondu parfaitement aux besoins et aux défis de Novak. Nous avons pu élaborer nos solutions sur mesure, car le contrat Trailliner offre un large éventail d'options de services. Donc, un exemple d'options que nous avons mis en place, c'est le risque de fabrication. Donc, elle permet à l'assurer, en cas de faillite du client lors de la fabrication de la marchandise, d'être indemnisé à hauteur des coûts engagés, fournitures et main-d'oeuvre comprises. Et en cas de revente à un client, en cas de revente à perte à un client, nous indemnisons la différence. Et concernant les bénéfices de l'assurance crédit, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, notre solution offre de nombreux bénéfices et avantages à Novak. Une sécurisation de leur marge à cas d'impayé, car si nous n'arrivons pas à recouvrir la créance, nous allons indemniser l'assuré 90% de la créance hors taxes garantie. Une qualification de leurs prospects, distributeurs, qui sont présents dans le monde entier. Pour une meilleure efficacité dans la conquête de nouveaux clients, autant mettre son temps, son énergie et son argent dans la conquête de prospects fiables financièrement. Et c'est d'autant plus vrai pour Novak où entre un premier contact et une commande, il se passe plus de noms. Notre solution facilite également la conquête de nouveaux clients, puisque l'assuré peut accorder un délai de paiement dès une première commande. Et cela en totale sécurité, en totale sérénité, puisque la créance est garantie, couverte par Coface. Donc c'est un gros avantage concurrentiel. C'est vraiment regrettable de louper un prospect, parce qu'une entreprise a été trop restrictive sur les conditions de paiement au départ. Un prospect qui aurait été potentiellement un très bon client, or l'entreprise ne l'a pas capté, il est passé, c'est terminé. Ensuite, notre solution offre également, ou permet, facilite le développement du chiffre d'affaires. Car l'assuré peut accorder sereinement plus d'encours à ses clients en croissance. Il faut savoir qu'une entreprise qui dit non à un client qui est en croissance et qui a besoin de plus d'encours, déjà ça va dégrader la relation commerciale. Et finalement, elle prend le risque de perdre ce client parce que lui aura trouvé un autre fournisseur qui est assuré crédit et qui va l'accompagner dans sa croissance en lui donnant les encours dont il a besoin. C'est dommage d'en arriver là. Et enfin, Novag bénéficie d'un accompagnement personnalisé avec un gestionnaire dédié qui se déplace sur site. Et si je peux me permettre, ça permet aussi et ça facilite l'obtention des lignes de crédit ensuite pour la mobilisation et ça, ce n'est pas négligeable non plus. Tout à fait. Et est-ce que vous avez d'autres produits complémentaires pour répondre à ces problématiques ? Oui, nous avons un produit d'information et de surveillance de la santé des entreprises. Ce produit s'appelle Icon. D'accord. En fait, nous mettons à disposition de nos clients Icon notre base de 95 millions d'entreprises dans le monde que nous avons actuellement sous surveillance. Donc, c'est une information qui est fiable. Donc, nos clients Icon utilisent ce produit pour surveiller la santé financière de leurs clients, pour avoir des informations sur des prospects et également pour surveiller les fournisseurs. Donc, du coup, dans le contexte actuel, entre les ruptures de chaînes d'approvisionnement, les arrêts de production dus à l'ESPO zone écoulée d'énergie, c'est devenu primordial pour les entreprises de surveiller leurs fournisseurs et cela peut avoir de lourdes conséquences si cela ne le font pas. Ensuite, nous avons également un produit d'assurance pour couvrir les marchandises transportées qui s'appelle GATEX. Donc, GATEX permet du coup à l'assuré en cas de sinistre du transport de la marchandise d'être indemnisé à hauteur de la valeur de la marchandise, ce qui n'est pas du tout le cas sur ce type d'assurance. Donc, GATEX couvre les achats, les vannes de marchandises et tout type de transport terrestre, aérien, maritime. Et enfin, nous avons un service caution qui va délivrer une multitude de types de caution, des cautions de marché, des cautions environnementales, des cautions douanières, des cautions taxis, et j'en passe. Merci Nicolas. Voilà. Ramzil, quels sont vos projets pour 2023 concernant nos vagues ? Alors, pour 2023, on va commencer l'année très bien. On a déjà en fait avec un carnet de commandes de plein et en plus avec un bel objectif, puisque si on honore ce carnet de commandes, nous aurons une augmentation de la production de plus de 50%. Donc, comme le disait Nicolas, nous avons un contexte très difficile, ce bychain, etc. Donc déjà, on va commencer par fabriquer ces machines. Donc, ça va être un premier challenge. Ensuite, au côté export, on prévoit de renforcer nos marchés principaux. Donc, c'est l'Allemagne et aussi un petit peu avec l'Autriche. Donc, pour cela, nous allons dévoiler bientôt une nouvelle machine, donc vraiment adaptée au terrain vallonné, par exemple, qu'on peut avoir en Autriche. Et pour avoir vraiment beaucoup d'ambition avec nos marchés un petit peu préférés, comme l'Australie. Là, on travaille donc sur des machines de très large, très grande largeur, donc vraiment dédiées aux très grandes exploitations australiennes. Très bien. Merci beaucoup, Ramzi. Merci Estelle. Merci Nicolas. Merci à tous nos spectateurs. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau webcast. Sous-titrage Société Radio-Canada